alors je suis fier de mon résultat et je suis doublement heureux je voulais un hibiscus mutabilis à fleurs doubles et le voilà je vous explique comment je l'ai eu bien sûr elle est en fleurs on est en automne on est en octobre c'est une plante qui va se rire en automne j'ai pas trouvé dans le commerce ni des graines ni directement la plante dans un pot pour le mettre en pleine terre pourtant il ya des gens qui ont ça dans leur jardin mais moi malheureusement je n'ai pas trouvé donc j'ai décidé de faire ou des boutures ou des semis en 2019 en hiver 2019 j'ai pris des boutures et des graines de d'une maison qu'il y avait dans un jardin où il y avait un hibiscus comme ça à fleurs doubles parce que la maman est à fleurs doubles mais j'ai eu un peu peur parce qu'on a des fleurs simples aussi et c'est parce que je voulais moi je voulais des fleurs double mais avec l'hybridation comme ce sont des graines on ne sait pas le résultat qu'on aura la bouture elle n'a pas pris mais les graines ont poussé bon les plus fêlons dépéri il me restait que trois je les ai mis dans un pot en 2000 au printemps 2020 et là ils ont passé un an un an et demi dans le pot mais avec la situation au liban la crise politique il n'y a pas d'eau il n'y a pas de courant là bon ils n'ont pas pu résister le plus faible il est mort le troisième est le plus faible il est mort parce qu'il n'a pas résisté à la sécheresse donc j'ai décidé de mettre tous mes hibiscus ici en pleine terre parce qu'ils étaient en pot et là après trois ans on est en 2020 de là on est en octobre 2022 et voilà la floraison voilà et ils vont très très bien et heureusement la surprise que je viens d'avoir ce sont des fleurs double donc ce que je voulais donc je suis doublement heureux j'ai la plante dans mon jardin de 1 et de 2 c'est la fleur que je voulais donc finalement on peut dire de la graine pour les hibiscus de la graine à la première fleur on va compter entre trois ans trois ans et demi